bonjour tout le monde et bienvenue à au jour le jour sur ce petit vidéo on a une bonne nouvelle à nouveau très bonne nouvelle à vous annoncer mais d'abord on va cuire des patates dans les lasagnes j'ai deux lasagnes ici ça a été légèrement attaqué c'est pas les doriforts j'ai pas eu de doriforts du tout et j'ai pas mal de scarabée japonais je pense que c'est eux qui font quelques dégâts ils découvrent les pommes de terre on peut pas leur en vouloir elles sont géniales donc ça c'est le frigo à pommes de terre avec ce principe de culture en lasagne avec des bottes de paille on peut aller je vous rappelle c'est damien de kartz sur youtube vous pouvez facilement le trouver qui explique comment on monte ces choses là c'est lui qui a inventé un peu la technique et là on va aller cueillir des pommes de terre directement dans cette lasagne dans ce frigo belle pomme de terre ça et on va essayer d'en trouver c'est facile à cueillir comme ça mine de ben c'est pour toi gilbert j'en crée pour toi et que je pourrais partir avec voilà d'autres l'agis on a plein partout on a l'embarras du choix et après ça on a tout simplement à refermer relevé voilà c'est réglé maintenant la bonne nouvelle on vend au jardin de sarah emmanuel sur la route de sens on vend notre aïe on vend on a vendu des courgettes et puis on vend quelques trucs qui sont nos surplus et puis il ya un client qui lui a proposé qu'il dit j'ai une terre et est-ce que vous aimeriez la cultiver c'est en friche et j'aimerais ça que ce soit entretenu et finalement comme c'était pas son truc elle me l'a référé et j'ai rencontré ce monsieur là adorable et c'est un couple adorable quatre enfants qui ont une très grande terre lui doit voir 100 à 200 actes il m'a proposé l'équivalent d'un hectare à peu près donc facilement quatre fois plus grand que ce que j'exploite ici il m'a proposé de faire la même chose chez lui avec une location un bail de dix ans gratuitement donc j'ai accepté de relever le défi de cette terre tout est à faire les tracés sont à faire les cours d'eau à définir il va y avoir de la forêt en permaculture à certains endroits va falloir créer des zones d'ombre il va falloir amener l'eau faire des puits depuis de surface on a déjà repéré deux trois quatre places pour faire des puits de surface il ya un certain drainage qui a fait qui est fait sur une partie la terre a l'air assez bien elle a l'air argileuse limoneuse argileuse certainement une meilleure terre qu'ici il ya des endroits il ya beaucoup de cailloux mais en général c'est du beau sol donc voilà pour la bonne nouvelle ça va être au jour le jour 2 qui continue si vous avez aimé ce petit vidéo vous faites un petit pouce vers le haut si vous si vous êtes sur youtube si vous êtes sur facebook ben la même chose pourquoi pas et puis à bientôt